Bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'Eclair de notre énergie, émission produite par l'Eclair, les réseaux pour la transition énergétique avec le soutien de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Nous sommes accueillis aujourd'hui par la communauté des communes de Mont-du-Lyonais, adhérentes depuis 2015 à notre association. Et on est sur le site du village Nature-Lorée du Bois, fraîchement rénové selon les plus hauts critères de performance énergétique. Ce village et son parc de 7 hectares seront le cadre idéal pour se retrouver. En effet, nous enregistrons en direct des rencontres annuelles d'Eclair 2021. Ce village est aussi un cadre idéal pour parler de notre sujet du jour, et c'est le sujet des prochaines années, car il s'agit d'une thématique cruciale pour notre avenir. Je vous parle bien sûr de la sobriété énergétique. Et avec nous aujourd'hui pour en discuter, Barbara Nicoloso, autrice du petit traité sur la sobriété énergétique aux éditions Charles-Paul-Meyer. Barbara Nicoloso, qui es-tu et pourquoi ce livre ? Bonjour Julia. Alors je suis coordinatrice de l'association Virage Énergie, qui est une association qui est membre du réseau d'Eclair et qui travaille spécifiquement sur les sujets de prospective énergétique et sociétale. Et ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet de la sobriété. On a élaboré des scénarios, des études, et on s'est dit que ce serait intéressant de rendre ce concept plus appropriable par le grand public, tout comme les professionnels, puisqu'on est sur un sujet qui est un petit peu émergent, qui est celui de la sobriété. D'où le projet de ce petit traité qui présente l'énergie sous un prisme politique et sociétal, moins que technique, ce qui est souvent l'usage quand on parle d'énergie, on va souvent parler de technique, de technologie. Nous, on a pris un angle inverse qui est celui de parler de l'énergie au niveau du citoyen et au niveau de la société. D'accord. Adressé à qui ? Alors, ce petit traité, il se veut grand public. On sait très bien, notre lectorat, c'est quand même des gens qui s'intéressent au sujet. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner les premières clés aux personnes qui voudraient en savoir plus sur le sujet de la transition énergétique. On sait également que ça peut intéresser des gens qui travaillent dans des associations, des enseignants-chercheurs, et puis on espère des élus aussi, puisqu'il y a un énorme enjeu à acculturer et former les élus sur ces questions. Merci Barbara. Je profite aussi pour me présenter. Je m'appelle Julia Hidalgo, je suis responsable du programme de sobriété Eau Claire, et je suis ravie de pouvoir animer aujourd'hui cette émission sur un sujet dont on ne parle pas assez. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. La sobriété énergétique, c'est abstrait Barbara. En quoi consiste-t-elle exactement ? Alors la sobriété, ça consiste à réduire nos consommations d'énergie et de ressources naturelles, de matières volontaires et organisées. Donc ça suppose de faire l'état des lieux, de nos usages, de nos besoins en énergie, et de voir quelles politiques, quelles actions on peut mettre en place pour réduire ces consommations. Très bien. Dans ton livre, tu nous dis qu'il est urgent d'agir. Mais à quel niveau faut-il mener ces actions sur la sobriété énergétique ? Alors l'urgence, elle vient de plusieurs constats. D'abord l'urgence climatique. C'est très bien que si on continue à consommer de l'énergie, à émettre des gaz à effet de serre comme on le fait à l'heure actuelle, on va finir le 21e siècle avec plus 3, plus 4 degrés, plus 5 degrés. Donc c'est juste pas vivable. Donc il faut prendre en compte cet enjeu-là. Il y a également des enjeux environnementaux plus généraux, l'érosion des sols, la perte de la biodiversité, les pollutions des cours d'eau, de l'air, qui sont également des enjeux très importants. Et puis aussi des enjeux sociaux, de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie de manière suffisante pour couvrir leurs besoins fondamentaux. Et donc la sobriété répond à tous ces enjeux-là. Après, il faut voir que la sobriété, on peut l'actionner à plusieurs leviers. Donc il y a d'abord l'échelle individuelle qui est extrêmement importante, comment dans son quotidien on peut réduire ses consommations d'énergie. Et quand je dis réduire ses consommations d'énergie, c'est pas seulement dans l'habitat, ça passe aussi par la mobilité, par l'alimentation, par la consommation. Donc il y a ce petit diagnostic à faire à l'échelle de l'individu. Et puis également à l'échelle collective, qui est peut-être l'échelle la plus importante, puisqu'il y a énormément de grandes structures, de grandes organisations qui vont conditionner la façon dont on vit. Je vais prendre quelques exemples. L'aménagement du territoire, en fonction que vous habitez en ville ou en milieu rural, vous n'allez pas vous déplacer de la même façon. Également l'organisation du travail, l'organisation du temps, qui fait que les consommations d'énergie ne sont pas les mêmes d'une personne qui va travailler deux jours par semaine ou une personne qui va travailler cinq jours par semaine. Donc c'est tous ces grands cadres-là qu'il faut également analyser et que la modification et la prise en compte de la sobriété se fasse d'une manière globale à l'ensemble des échelles, puisque face à l'urgence climatique et environnementale, on ne peut pas se permettre de perdre du temps et d'oublier certains pans d'évolution qu'on peut faire advenir dans la société. C'est très intéressant Barbara. Est-ce que c'est possible de mesurer un changement dans le comportement ? Parce que là, on parle vraiment d'adopter de nouvelles habitudes, de vivre notre vie au quotidien, mais d'une manière différente. Comment est-ce qu'on peut mesurer ces changements ? Alors ça suppose de créer des nouveaux indicateurs et aussi d'introduire de nouvelles disciplines dans l'étude de l'énergie. C'est vrai que l'énergie, on le voit beaucoup comme une thématique très technique qui va concerner des physiciens, des ingénieurs. Là, on va plutôt avoir recours à des psychologues, à des sociologues qui vont s'intéresser à l'humain et à la façon dont il interagit avec l'énergie, et à la façon dont il la consomme aussi dans son quotidien. Donc ça suppose de développer des nouveaux champs de recherche. Je pense notamment à la sociologie de l'énergie, qui est une discipline qui est quand même assez nouvelle et qui s'intéresse à la façon dont un consommateur va réagir par rapport à cette question de l'énergie. Mais également à la psychologie sociale, puisqu'on sait bien que les comportements sont conditionnés par des choses qui vont nous influencer, par des freins, des leviers. Et donc ça suppose de faire intervenir les sciences humaines et sociales, tout simplement, pour identifier quelles peuvent être les pistes d'action pour réduire nos consommations d'énergie. Par rapport à ce qu'on disait initialement sur les répercussions sur le climat, la technologie et la technique ne semblent pas être suffisantes pour atteindre ces objectifs qui sont posés par la sobriété. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un constat que nous, Virage Énergie Association, on fait, mais que d'autres grandes organisations font. Je pense notamment à l'ADEME ou encore dernièrement à l'Agence internationale pour l'énergie, qui fait ce constat que l'amélioration de la technique, de la technologie, ne nous permettra pas d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il faudra forcément que ça passe par des changements de comportement, des évolutions sociétales. Et donc ça, très vite, on va tomber sur des questions de politique, d'économie, de comment on fait évoluer une société pour réduire ses consommations, alors qu'on est à l'heure actuelle dans un discours et des imaginaires qui vont totalement à l'inverse de ça. On consomme beaucoup d'énergie, voilà, c'est le mythe de la puissance, de la vitesse, même de l'instantanéité, qui est valorisé. Pourtant, la crise climatique voudrait qu'on aille vraiment dans le sens inverse. Donc c'est tout l'enjeu et tout le défi qu'on a avec la sobriété, c'est de faire advenir à la fois un nouveau récit, un nouvel imaginaire pour parler de cette question de l'énergie. – Et puisque tu nous mets dans un temps un petit peu sur l'historique, comment est-ce qu'on est arrivé à ce moment où on est maintenant de l'ébriété énergétique ? Qu'est-ce qui nous a amené ici ? – Alors, ça remonte à pas si longtemps dans l'histoire de l'humanité, ça remonte à 250 ans, donc fin du 18e siècle, début du 19e siècle, on commence à exploiter les ressources fossiles, donc d'abord le charbon, puis progressivement le pétrole, le gaz, pour arriver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est que nos sociétés sont totalement dépendantes de ces ressources énergétiques. Il n'y a qu'à voir, dès qu'il y a une inflation du prix du baril de pétrole, derrière, on peut avoir des baisses du PIB ou des crises économiques, donc les deux sont vraiment extrêmement corrélés. Et le risque qu'on a, donc c'est avec cette crise climatique, mais aussi avec une raréfaction progressive des ressources, et je pense notamment au pétrole, on parle beaucoup du pic pétrolier. Comment on fait pour se sortir de cette situation de dépendance ? Et là, on fait le parallèle très simplement avec une situation d'alcoolémie, où une personne qui n'a pas sa dose d'alcool et qui est alcoolique, une fois qu'on la sœuvre, c'est vraiment difficile. Donc l'idée, c'est vraiment de voir la sobriété comme un moyen d'amortir ces chocs à venir, et aussi d'adapter nos sociétés face aux défis auxquels on est confrontés. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous rassurer sur le fait qu'aller vers la sobriété, c'est priver de la joie, du bonheur et du bonbat ? Oui, tout à fait. Alors la sobriété heureuse est tout à fait possible. Ce qu'on présente aussi, nous, à Virage Énergie, et ce que j'écris aussi dans le Petit Traité, c'est de montrer déjà que la sobriété, c'est une notion qui traîne derrière elle un imaginaire plutôt négatif, notamment en France, où ça renvoie beaucoup à la période de la Seconde Guerre mondiale, au rationnement, à la privation, alors qu'on peut en faire totalement quelque chose de différent et de positif. Je parlerai de bien vivre, pour reprendre le terme du philosophe Ivan Illich. Il faut voir également tous les co-bénéfices qu'il y a dans la sobriété. Il y a certes la réduction des consommations d'énergie, également des économies financières, puisque l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Des co-bénéfices en termes d'emplois, parce que quand on parle de sobriété, on va parler très rapidement de relocalisation, de réusage, de service à la personne, donc de création d'emplois qui ont de la valeur et qui sont de qualité. On a également tout un pan de co-bénéfices en termes sanitaires, de lutte contre la pollution de l'air, d'amélioration de la qualité de l'eau, des milieux qui ne sont pas du tout négligeables, et puis d'amélioration aussi de la santé morale, psychologique, qui est aussi un enjeu extrêmement important. Donc la sobriété, c'est vraiment d'ailleurs une question de discours et d'imaginaire qui sont véhiculés par celle-ci, partant du constat que la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle n'est pas non plus parfaite, et qu'il y a toute une série de choses qui ne fonctionnent pas très bien, je pense notamment d'un point de vue économique, des taux de chômage ou des personnes qui moralement ne vont pas très bien, et bien la sobriété va pouvoir permettre d'améliorer ces situations pour arriver finalement à une qualité de vie augmentée. Oui, certains territoires se sécissent de ce sujet de la sobriété, de cette thématique, et ils développent des démarches, ils mettent en place des actions à différentes échelles. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Oui, ici voilà, tout simplement, communauté de communes des Monts du Lyonnais, on est sur un territoire TEPOS, donc ces territoires énergie positive, qui se posent vraiment la question de leurs besoins, leurs usages de l'énergie, et qui essayent de voir comment ils peuvent les réduire, à la fois en jouant sur la sobriété, donc en ayant des politiques de mobilité douce, d'alimentation locale, de réemploi des biens matériels, qui se posent aussi la question de l'efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. Donc ça, on a des centaines de territoires TEPOS en France, qui mènent des actions très intéressantes. Je prendrais un autre exemple, qui est celui de la métropole de Grenoble, qui travaille beaucoup sur cette question du bien-être, de la qualité de vie, qui a mené un gros travail sur les indicateurs d'évaluation de la façon dont sa population se sent, vis-à-vis de la mise en place de certaines politiques, qui est aussi extrêmement intéressant. Et puis peut-être quelques exemples à l'étranger, pas très loin de chez nous, aux Pays-Bas, au Danemark, où la question de la vulnérabilité face aux dérèglements climatiques et notamment à la submersion marine amène les gouvernements à se poser la question de comment la population peut réduire son empreinte carbone et donc sa consommation énergétique. Donc ça passe notamment par des soutiens très forts au développement du vélo, au développement de la performance énergétique. Alors là, on ne parle pas de sobriété, mais ça fait aussi partie. L'efficacité et la sobriété sont complémentaires. Et puis toute une série de politiques qui amènent la population à aller vers certains modes de déconsommation qui peuvent être générateurs d'emplois et puis aussi d'amélioration de la qualité de vie. Ça veut dire qu'on peut guérir de l'alcoolisme énergétique ? Il faut. De toute façon, on n'aura pas le choix. D'ici quelques années, vraiment, le dérèglement climatique va changer la face du monde. Alors on ne sait pas exactement encore quelles seront les conséquences. Mais de toute façon, c'est très bien que le système économique, social et politique dans lequel on vit aujourd'hui en 2021 ne sera pas le même en 2051. Donc il faut aussi intégrer ces facteurs environnementaux. Je parle du dérèglement climatique, mais il y a aussi plein d'autres. Et voir la sobriété vraiment comme un amortisseur de ces chocs, de ces crises à venir. Et on l'a bien vu dernièrement avec la crise du Covid, cette grosse crise sanitaire à laquelle personne ne s'attendait, à quel point nos sociétés peuvent être fragiles. Et donc la sobriété, c'est vraiment ça. C'est rendre nos sociétés plus fortes et aussi anticiper les risques qui peuvent arriver pour que finalement, on ne se trouve pas dans des situations de rupture énergétique très forte, comme on a pu se retrouver dans les années 70 avec les chocs pétroliers, qui ont été plus ou moins bien amortis par certaines démocraties et plus ou moins bien acceptés par la population. Le programme des clics porté par Leclerc vise à sensibiliser des participants, ça veut dire une échelle individuelle, ou ce geste du quotidien fait avec des défis ludiques et par équipe, ça veut dire l'échelle du collectif. Quelle est ton expérience personnelle par rapport à la sobriété, Barbara ? Comment est-ce que tu la pratiques au quotidien ? Alors, j'habite en ville, donc déjà au niveau de la mobilité, moi je peux me passer d'une voiture, j'habite dans un appartement qui n'est pas très grand. Donc là aussi, au niveau du chauffage de l'habitat, je suis plutôt sobre. Et puis également, j'essaye de consommer le moins possible. Là où c'est un petit peu plus compliqué, pour moi citadine, ça va être sur l'alimentation. Bien que je sois végétarienne, c'est pas souvent facile de trouver des produits locaux de saison en circuit court. En plus que j'habite dans le nord de la France et au niveau des fruits, on a vite fait le tour. Le gros point noir, c'est aussi l'usage du numérique. Puisque dans mon activité professionnelle, je ne peux pas me passer d'un téléphone portable et d'un ordinateur portable et d'une connexion internet. Ce qui est un grand paradoxe, parce que nous qui travaillons sur la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique d'une manière générale, on a souvent besoin d'être très connectés. Que ce soit à la fois pour échanger entre acteurs partenaires, mais aussi pour sensibiliser le grand public. Et là-dessus, la sobriété numérique, j'avoue que je n'y suis pas encore. On y est tous, il y a encore des efforts à faire, mais voilà. Maintenant que nous avons acquis d'une certaine manière à peu près les bases de ces nouvelles thématiques, j'aimerais te poser quelques questions pour aller plus loin. Pourrait-on dire que culturellement, il y a une relation entre cette notion de sobriété et de pauvreté ? Est-ce que ces deux notions, ici en France, sont vraiment liées ? Alors, dans l'imaginaire de certaines personnes, oui. Mais après, il faut voir ce qu'on met derrière pauvreté. Moi, j'opposerais la précarité subie à la sobriété choisie. On est dans un pays où peu plus de 15% de la population vit en situation de précarité énergétique. Donc, on constate plus de 10% de son revenu mensuel à se chauffer ou à se déplacer. Dans le meilleur des cas, c'est des gens qui s'endettent pour avoir accès à certains services énergétiques. Et dans le pire des cas, c'est des gens qui ne se chauffent pas du tout, qui ne se déplacent pas du tout. Donc, ça a des conséquences économiques et sanitaires qui ne sont pas du tout négligeables. Moi, j'habite dans une région, dans le nord de la France où on a certaines communes, où on est autour de 30 ou 40% de personnes en situation de précarité énergétique. Donc, c'est une réalité. Et ces gens-là sont déjà dans la sobriété, mais qui ont une sobriété subie. Ils ne sont pas dans des bonnes conditions de vie. Donc, l'idée derrière la sobriété énergétique telle qu'on la prône au sein des virages énergies, c'est que ces personnes-là puissent avoir accès à un certain niveau de confort énergétique qui leur permet de satisfaire leurs besoins fondamentaux et d'avoir un minimum vital qui est tout à fait nécessaire. Par contre, à l'inverse, on a des gens qui sont vraiment dans des profils de consommation énergétique qui sont totalement superflus, où on est vraiment dans la gabegie. Et là, l'idée, c'est de dire que ces parties de la population-là, qui sont souvent la population la plus riche, de réduire leur consommation et d'essayer de voir aussi quelles sont les aberrations énergétiques qui peuvent exister. Je pense à l'échelle individuelle, des piscines chauffées à l'année ou d'un point de vue plus collectif. Des villes dans certains pays, je pense notamment au Moyen-Orient, qui mettent la climatisation dans les rues ou en Scandinavie qui chauffent les rues l'hiver pour que la neige fonde. La publicité aussi numérique, les écrans publicitaires, quels besoins il y a à utiliser de l'énergie pour faire de la publicité. Toutes ces petites aberrations énergétiques qui, mises les unes bout à bout, font quand même une facture énergétique assez importante. Il me semble nécessaire de pouvoir les identifier. Après, la question qu'on pose souvent, est-ce que la sobriété c'est quelque chose qu'on ne va pas nous imposer de manière non démocratique ? Est-ce que la sobriété est liberticide ou non ? La réponse que je fais souvent à cette question, c'est de dire que l'acceptabilité sociale et les normes aussi évoluent, en fonction du temps, en fonction des années. J'aime bien prendre l'exemple du milieu des années 70, on a mis en place en France l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Si vous allez voir sur le site de l'INA, des archives à l'époque, vous avez des gens qui trouvent cette mesure totalement liberticide et qui va à l'encontre de leur droit de circuler et de vivre librement en France. 40 ans plus tard, plus personne ne remettrait cette mesure en question. Idem pour l'interdiction de fumer dans les espaces publics clos au milieu des années 2000, on voit que la société évolue et face aux dangers climatiques qui guettent et à notre totale dépendance à ces consommations énergétiques et à ces émissions qui nous mettent en danger, il ne serait pas impossible qu'une certaine réglementation permette d'imposer des mesures de sobriété, en tout cas de faire accepter des mesures de sobriété qui nous paraîtront totalement normales d'ici quelques années. Merci pour cette réponse. On reviendra sur le sujet de la gouvernance. Restons maintenant, profitons de ce cadre pour en discuter sur la nature. Un arbre qui meurt, il devient la maison des insectes et il va lui-même nourrir le sol. Dans la nature, rien ne se perd. Tu écris dans ton livre qu'il faut revoir notre rapport à la nature. Quels sont les leviers qu'on a pour arriver à cela ? Alors déjà, c'est de prendre conscience du fait que sans la nature, nous êtres humains, nous ne vivons pas. Que ce soit pour notre lien à l'alimentation, notre lien à l'énergie, on est totalement dépendant de la nature. Pourtant, depuis quelques décennies, on s'est totalement déconnectés. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il y a eu l'urbanisation, l'étalement urbain aussi, le fait qu'on a de plus en plus artificialisé les sols. 70% de la population française à l'heure actuelle vit en ville, donc plus ou moins déconnectée de la nature. On a aussi des villes qui n'ont pas beaucoup d'espaces de nature en leur sein. En tant que lilloise, je sais de quoi je parle. Et du coup, on a des populations qui sont déconnectées de la nature. Il y a aussi un enjeu d'éducation, d'éducation à l'environnement, qui commence dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la vie. Finalement, on se rend compte qu'on a besoin de la nature quand on est dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est aussi une leçon que nous a appris la crise du Covid. C'est que ce besoin de nature, en fait, s'est révélé chez beaucoup de personnes et qu'il est totalement vital. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là également de pédagogie, d'éducation, et puis aussi de prise en compte du fait qu'au jour le jour, on vit avec des objets qui proviennent de la nature et qu'il n'y a pas rien sans rien. Je prends l'exemple d'une bouteille en plastique. Voilà, on va l'utiliser, on va l'ouvrir, on va consommer ce qu'il y a dedans et puis on va l'acheter. Alors que cette bouteille en plastique a été fabriquée à partir de pétrole qui a mis des milliers, voire des millions d'années à se former. Et du coup, cette question de la temporalité aussi, elle est intéressante. De se repositionner en tant qu'humain avec son espérance de vie dans une échelle plus large. Mais aussi une des connexions qu'on peut avoir avec les milieux naturels qui se renforcent de plus en plus, notamment avec l'avènement des écrans de la dématérialisation qui nous éloignent en fait de ces milieux naturels. dans un moment où on vit une crise environnementale extrêmement grave. Donc il y a ce paradoxe-là d'un grand besoin de nature et en même temps d'une déconnexion et d'un éloignement qui se fait de plus en plus. Et à mon sens, la sensibilisation aussi à la crise environnementale, à la crise énergétique et climatique, si elle passe pas aussi par une sensibilisation au rapport à la nature, je pense qu'on passe à côté d'une partie du problème. Et c'est ça aussi d'une manière d'intégrer sensoriellement en fait ce qu'est la nature dans son corps, permet de mieux comprendre en fait l'enjeu qu'il y a à réduire nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre. Tu viens de poser la question ou de ramener une autre variable à notre discours, c'est la variable temps. Tu écris dans ton livre, et ici je me permets de te citer, la culture et l'imaginaire collectif contemporain des sociétés occidentales se sont façonnés autour d'un progrès technique illimité de la vitesse, synonyme toujours de plus de puissance, de plus de distance et de rapidité. Deux questions par rapport à ça Barbara. Alors du télétravail et du tout technologique, comment est-ce qu'on peut arriver à inverser cette tendance ? Et après, comment est-ce qu'on peut adopter vraiment une démarche douce et lente face à cette urgence environnementale que tu parles et que tu cites ? Donc il faut bien voir que ces grands champs que sont la vitesse, la puissance, toujours plus vite, toujours plus loin, sont liés au fait que les ressources fossiles nous permettent ça. Pour prendre un exemple, l'image qu'on a de l'esclave énergétique, un litre de pétrole permet de faire l'équivalent en puissance du travail d'un être humain pendant une semaine sans s'arrêter. Donc on voit qu'il y a une vraie décorrélation et que là aussi notre rapport à la nature c'est un peu distendu, puisque maintenant on a des ressources énergétiques qui nous permettent de faire des choses qu'on n'a jamais pu faire pendant des milliers d'années. Un autre exemple, deux heures de moissonneuse batteuse permettent de faire le travail d'un agriculteur romain en 350 heures. Donc on voit qu'il y a vraiment cette différence. Et en effet, avec l'avènement du numérique, de la dématérialisation, qui soit dit en passage dématérialisation, il n'y en a pas, puisque derrière c'est des matériaux et des ressources énergétiques qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces appareils et les construire. On est vraiment dans un double discours en fait, dans presque une dissonance cognitive où à la fois on nous demande de nous rapprocher de l'essentiel de la nature, de l'environnement, et de l'autre côté on en est de plus en plus éloignés. Et c'est vrai que ce régime qui est aussi imposé par le numérique, par le fait que la puissance du numérique, ce qu'on peut en faire, n'arrête pas d'augmenter et de s'étendre, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'on devrait faire et notamment en matière de sobriété. Le numérique, c'est une augmentation de 10% de sa consommation énergétique tous les ans. À l'heure actuelle, ça représente 4% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, donc c'est presque autant qu'un pays. Et c'est extrêmement problématique en fait. de nous voir le numérique et le progrès technique technologique comme la seule issue à la crise écologique qu'on traverse à l'heure actuelle et présenter par exemple, je ne sais pas, la conquête de Mars ou le retour sur la Lune comme un moyen de mener à bien la transition puisqu'on pourrait trouver une autre planète, on pourrait recommencer. Voilà, une alternative. Alors que non, il n'y a pas de planète B, il n'y en a qu'une seule et qu'à l'heure actuelle, elle est extrêmement menacée. Donc il y a cette question des récits des imaginaires extrêmement importante. Et pour moi, ce récit du miracle technologique, de l'utopie technologique où on trouvera bien une source d'énergie, on trouvera bien une solution, pour moi c'est vraiment un mirage. Et en attendant, ça nous freine dans le fait qu'il faut maintenant mettre en place des choses assez radicales pour réduire nos consommations. C'est vrai que ça c'est une tendance. La tendance d'aller et de croire que la technologie va venir et tout résoudre. Mais il y a aussi la tendance de ceux qui sont dans le négatif, qu'ils disent qu'il est déjà trop tard et que de toute façon tout va s'effondrer. Tu auras une réponse à le rapporter ? Alors, cet imaginaire de l'effondrement est un des grands imaginaires de la transition qu'on a à l'heure actuelle, qui est porté par vraiment une diversité d'acteurs. Moi, ce qui me pose problème avec cet imaginaire-là, c'est que finalement, si tout va s'effondrer, à quoi bon agir ? Et donc du coup, on peut continuer sur le modèle sur lequel on est lancé et du coup ne pas du tout répondre à l'urgence climatique. Il y a aussi un côté très désespérant, très noir, qui n'incite pas à passer à l'action. Pour moi, il y a une troisième voie qui est possible, qui est celle justement de la sobriété, d'avoir un modèle de société qui soit déjà construit de manière démocratique, qu'on mette le sujet de l'énergie sur la table, qu'on demande aux citoyens, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez les choses ? Comment on planifie les choses jusqu'à l'horizon 2050, 2100 ? Pour réduire progressivement nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant un certain confort de vie. Qu'est-ce qui est négociable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et ces discussions-là, à l'heure actuelle, on ne les a pas. Et pour moi, tout l'enjeu, il est là. C'est l'enjeu de la gouvernance, de la démocratie. Et on l'a bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Quand on met 150 citoyens qui ne sont pas forcément au courant de la situation pendant trois mois à échanger avec des experts et qu'on leur explique vraiment les enjeux, dans leurs préconisations, on retrouve la sobriété une trentaine de fois. Donc ça apparaît comme une évidence. Et le problème, c'est que cette discussion-là, elle a été réservée à 150 citoyens. Ça n'a pas forcément redescendu au niveau de l'ensemble de la société. Et d'un point de vue politique aussi, ça reste un sujet qui n'est pas mis dans le débat public. Quand on parle d'énergie, que ce soit dans les journaux ou à la télé, c'est souvent sous le prisme purement technique, technologique, nucléaire versus ENR. Et on ne parle jamais des besoins et des usages. Et c'est ça le message qu'on essaie de porter nous aussi à Virage d'énergie, et notamment via le petit traité, c'est de changer un petit peu la focale sur ce sujet d'énergie et d'aller davantage sur des sujets qui parlent davantage aux citoyens aussi, qui renvoient à son quotidien et puis qui montrent que sans énergie, notre société ne fonctionne pas. Et donc collectivement, comment on prend une décision pour parvenir à maintenir nos niveaux de vie tout en répondant à l'urgence climatique ? Est-ce qu'on peut vraiment, et ici je vais être peut-être un peu ferme, ou peut-être vraiment arriver au bout de la question, est-ce qu'on peut rendre la sobriété désirable ? Est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on peut parler de la perte de confort et de vivre en simplicité et engendrer un changement de comportement ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de ça ? Alors c'est un véritable enjeu. Et c'est là-dessus qu'on bute à l'heure actuelle. C'est que, alors déjà, changer tout l'imaginaire négatif qu'on a de la sobriété, c'est pas un petit travail, mais il y a également un véritable enjeu à rendre la sobriété désirable. Et ça à mon sens, ça passera par l'élaboration de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, et notamment par un recours fort aux artistes, qui sont des grands créateurs, des grands pourvoyeurs de récits, et qui peuvent nous aider, nous associations, nous professionnels de la transition énergétique, à faire passer le message à la majorité de la population, mais aussi aux élus, tout simplement, qui ne sont pas forcément formés à ces enjeux-là. Je renverrai à l'ouvrage qu'a écrit récemment Rob Hopkins, qui s'appelle Essie, qui fait un peu le panorama de plusieurs initiatives à travers le monde, qui pose cette question de l'imaginaire, de la place des enfants aussi, dans cette question de la transition, qui est totalement indispensable, à mon sens. Après, je n'ai pas la solution. Alors, je sais qu'on fait de la prospective à Virage Énergie, mais écrire le récit d'une sobriété totalement désirable, ça, j'avoue qu'on n'en est pas tout à fait capable à l'heure actuelle, et qu'en tout cas, ça ne peut pas se faire tout seul. Tout seul, il faut que ça se construise de manière collective. Et là, le monde de la culture est totalement indispensable. Le monde de la culture, certes aussi, et puis pouvoir agir dans un contexte démocratique. Peut-on anticiper le futur et sortir des dénis à l'heure actuelle en phase de sélection et de présidentielle et de régionale, Barbara ? Il faut, il faut. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Jean-Marc Gansil, qui a écrit un livre il y a quelques temps qui s'appelait « Ne plus se mentir ». Et je pense que c'est déjà ça qu'il faut faire, c'est ne plus se mentir sur la gravité de la situation et en conséquence, prendre des mesures politiques qui soient fortes, qui peuvent certes paraître radicales à certaines personnes, mais qui sont nécessaires, en fait, pour amortir les chocs à venir. Et tout ça, bien sûr, il faut que ça se construise de manière démocratique. Là-dessus, on insiste bien, la sobriété ne doit pas être liberticide, ne doit pas être imposée. On est encore en démocratie, il faut qu'on puisse construire ça de manière collégiale, avec l'ensemble des citoyens, des experts, que tout le monde soit mis autour de la table. Donc ça peut passer par des conseils citoyens locaux, par des conventions citoyennes locales aussi. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Pourquoi pas des groupes de travail sobriété ? Ça, la métropole de Grenoble travaille dessus. Et que collectivement, on décide de ce qu'on fait de notre avenir à l'échelle, alors déjà locale, ce serait bien nationale aussi, mais internationale. Et de la façon dont on se projette dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir l'énergie comme un bien commun, dont nous avons accès à l'heure actuelle, mais que les générations futures, que ce soit dans 5 ans, dans 100 ans, 150 ans, auront accès au même stock de ressources et devront aussi faire face au dérèglement climatique. Donc c'est comment aussi on se projette dans le temps, on planifie les choses, on gère les ressources. On peut aussi parler des questions de quotas carbone, de pourquoi pas de rationnement aussi. Je pense qu'à un moment, peut-être, on en arrivera là. Les questions aussi de géo-ingénierie qui se posent et qui ne sont pas forcément ceux vers quoi on veut aller, mais qui arrivent de plus en plus sur la table. Et donc ça suppose, à mon avis, de créer vraiment ces espaces de dialogue. Et puis également de valoriser tout le travail de lanceur d'alerte qui peut être fait par toute une série d'associations et d'acteurs de la transition depuis des années et des années. Et nous, on se réjouit à Virage Énergie, qui depuis 15 ans réalisons des scénarios de prospective énergétique, que désormais des institutions comme l'ADEME ou l'Agence internationale de l'énergie se saisissent aussi de ce sujet-là et voient vraiment la sobriété comme la pierre angulaire de la transition et comme un volet qui est totalement indispensable. Merci Barbara. Merci pour finir cette petite émission avec ce message positif de co-construction et de rendre les imaginaires possibles avec le travail de tous. Pour finir, as-tu des conseils de livres ou de films à nous donner à ce sujet ? Alors, sur la sobriété, le petit traité de sobriété. Il y a également pas mal d'ouvrages qui commencent à sortir sur le sujet. Je vous conseille notamment un ouvrage collectif qui s'appelle Le choix des sobriétés. C'est un recueil d'une vingtaine d'entretiens avec des personnes qui soit vivent la sobriété au quotidien, soit travaillent sur le sujet. Il y a à la fois des chercheurs, des élus, des associations, des citoyens lambda. Donc ça permet de montrer que c'est déjà quelque chose de tangible. Je vous renvoie au livre de Rob Hopkins ici sur les imaginaires qui est extrêmement bien. Et puis également la littérature de science-fiction qui peut nous permettre justement de construire ces nouveaux récits, mais aussi de montrer des scénarios de crise vers lesquels on n'a pas forcément envie de tendre. Un monde heureux ? Comment ? Un monde heureux ? Un monde heureux ou une dystopie, une vraie dystopie. Et là, moi, il y a plusieurs ouvrages qui m'ont marquée. J'en citerai deux. « Ravage » de Barjavel. Voilà. « Rupture électrique généralisée. Comment on survit ? » Et puis un autre de Caroline Nijon qui s'appelle « Sur la réserve » où là, c'est une situation de rupture de pétrole. Et donc voilà. On essaye de voir comment la société française s'adapte à ça. Et puis pour finir sur une note un peu plus joyeuse, un autre roman de Ernest Kallenbach qui s'appelle « Ecotopia » qui raconte la sécession de la Californie et de l'Oregon des États-Unis et qui décide de mettre en place une société totalement sobre, notamment très tournée vers la nature et vers les mobilités douces, la démocratie. C'est un livre qui date des années 70, donc qui a peut-être un petit peu vieilli, mais en tout cas qui montre que c'est possible et qui aborde beaucoup la question de la gouvernance. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc vraiment, la fiction, c'est une vraie source d'inspiration pour construire les politiques publiques de demain qui, je l'espère, seront des politiques publiques de sobriété. Merci, Barbara, pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour toutes ces réponses et toute cette information qui nous est précieuse. Juste un mot pour finir, pour remercier l'ADEME pour son soutien à la production de cette émission. et nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro de Les Clés de notre énergie.